Bonjour tout le monde, ici on va montrer dans cette vidéo les formules qu'on a vues dans la paramétrisation et bord des surfaces visuelles. Comment on trouve le vecteur normal à une sphère, à un cône et à un cylindre. Commençons par la sphère. Si on prend la sphère de rayon R, de centre-haut, une paramétrisation par les coordonnées sphériques. Donc c'est R cos θ sin φ, R sin θ sin φ, R cos φ, θ compris entre 0 et 2π, et φ compris entre 0 et π. Alors le vecteur normal associé à cette paramétrisation, c'est que c'est σ θ vectoriel σ φ. Donc on va montrer que ce vecteur normal est égal à cette quantité-là. R carré sin φ multiplié par ce triplé, c'est-à-dire de la forme moins R sin φ σ θ φ. Bien, alors on sait que σ θ φ est égal à ceci, les coordonnées sphériques. Alors, calculons σ θ, σ θ c'est quoi ? C'est la dérivée de σ par rapport à θ. Donc, ça fait, bon, le R on peut le sortir. Et on dérive ça par rapport à θ. Donc, ici, la dérivée de σ c'est moins σ, et ça c'est une constante par rapport à θ. Et ici, la dérivée de σ θ c'est σ θ, et c'est une constante par rapport à θ. Et ici, il n'y a pas de θ, c'est une constante par rapport à θ, donc sa dérivée par rapport à θ c'est 0. Et de la même façon, donc on calcule σ φ, c'est-à-dire la dérivée de σ par rapport à θ. Donc, ça va être égal. Donc là aussi, on va sortir le R. Et donc, ça va être égal. Le cos θ est constante. Sin φ, ça dérivait c'est cos φ. Ici, σ φ, ça dérivait c'est cos φ. Et là, cos φ, ça dérivait c'est moins σ φ. Bien, alors maintenant, on va calculer le produit vectoriel de ces deux vecteurs. Donc, on le pose sous forme de déterminant. IJK, les vecteurs unitaires du repère. Et puis, là, on pose le σ θ et là, le σ φ. Ici, comme on a R là et R ici, pour le produit vectoriel, ça fait R². On sort le R² et on travaille avec les autres. Donc, on va calculer ce déterminant-là. Bien, selon la première ligne. Et là, donc, c'est le calcul classique des déterminants. Plus, moins, plus. OK. Alors, donc, ça nous fait, par rapport à la I. Donc, on supprime lignée et colonne avec un plus. Donc, ça nous fait, il nous reste ce déterminant-là, selon I. Après, pour J, c'est un moins, hein, plus, moins, plus. C'est un moins. Et on supprime lignée et colonne où se trouve le J. Donc, il va nous rester le déterminant d'ordre 2, 100, et puis 100. Et puis, on passe à K. Donc, plus qu'un, et là, on supprime lignée et colonne où il y a le camp, et il nous reste, donc, ce déterminant-là. Voilà. Donc, maintenant, on va calculer ces déterminants d'ordre 2. Donc, celui-là, ça fait quoi? Ça fait cosθ fois sinus carré phi, avec un moins. Un zéro. Et là, ça fait quoi? Ça fait moins, moins, ça fait plus. Donc, sin carré phi, sinθ, moins zéro. Et là, ça fait quoi? Donc, ça fait moins sin carré theta, sin phi cos phi, moins cos carré theta, sin phi cos phi. Voilà les calculs. Donc, ici, on voit qu'il y a sinus phi partout. Donc, on peut factoriser par sinus phi. Et donc, ça nous fait, il va rester cos phi sin phi, selon I, première coordonnée. Selon J, il va rester sinus theta sin phi, et selon K, il va rester le cos phi. Donc, soit on écrit ce vecteur comme ceci, avec x.i plus y.j plus z.j, point k, ou bien on l'écrit sous forme de triplé. Première coordonnée, deuxième coordonnée, troisième coordonnée. Là, c'est des virgules, et là, c'est des plus. Voilà, et ça, là, qu'est-ce qu'on retrouve? Là, le R multiplié par ce triplé-là, c'est sigma de theta phi. On fait entrer le R ici, et ça, c'est sigma de theta phi. Donc, ça fait bien, moins R sinus phi, sigma de theta phi. La norme euclidienne du vecteur normal est donc égale à la valeur absolue de ça, racine carrée de première au carré, plus deuxième au carré, plus troisième au carré. Et ça, c'est positif, hein, le R carré sin phi, puisque, bon, R carré, puis le sinus phi, il est positif, puisque phi, il est compris entre 0 et pi. Donc, cette valeur absolue, c'est R carré sin phi. Et ici, donc, on met sinus carré phi en facteur, et ça nous fait que cos carré theta plus sin carré theta, qui est égal à 1. Et puis, on a sin carré phi plus cos carré phi, donc égal à 1. Et donc, cette norme-là, elle est égale à R carré sin phi. Et par suite, l'élément de surface, quand c'est égal, le dA est égal à la norme du vecteur normal dtheta dphi, est alors égal à R carré sin phi dtheta dphi. Donc, voilà pour la sphère maintenant. Pour le cylindre, donc le cylindre, si on prend ce cylindre-là, avec la surface latérale du cylindre, décrite comme ça, de rayon R de hauteur 1, paramétrisation par les coordonnées cylindriques, avec sigma theta z égale à R cos theta, R sin theta z, theta compris entre 0 et 2 pi, et z compris entre 0 et 1. Alors, le vecteur normal associé à cette paramétrisation, c'est toujours le sigma theta vectoriel sigma z. Et on va montrer donc qu'il est égal à R cos theta, R sin theta 0. Bien, alors, de sigma theta z, c'est ça. Et donc, on va calculer sigma theta, qui est la dérivée de sigma par rapport à theta. Donc, ça fait moins sin theta cos theta z, la dérivée de z par rapport à theta, c'est 0, constante par rapport à theta. Et si on dérive par rapport à z, là, il n'y a pas de z, la dérivée, donc, c'est 0. Donc, par rapport à z, celle-là aussi égale à 0, et la dérivée de celle-là, c'est 1. Et après, on calcule le produit vectoriel, donc, on pose le déterminant, ijk, le sigma theta ici, et le sigma z ici. Ici, il y a le R en facteur, et là, il y a 1, donc R fois 1, ça fait R. Et puis, on calcule ce déterminant d'ordre 3. Donc, plus, moins, plus, selon la première ligne. Donc, ça donne relativement à i en supprimant i la ligne et colonne. Il reste ce déterminant d'ordre 2. Par rapport à j, il y a moins, et on supprime ligne et colonne, il va rester, donc, ce déterminant-là. Et par rapport à k, donc, on supprime ligne et colonne, il va rester ce déterminant-là. Après, on calcule chaque déterminant d'ordre 2. Donc, celui-là, c'est cos theta, celui-là, c'est moins sin theta, et celui-là, c'est 0. Donc, ça nous fait ceci. C'est-à-dire qu'on peut écrire encore sous cette forme-là, hein, ici, x.i plus y.j plus z.k, qu'on peut écrire encore sous forme de triplé x, y, z. Maintenant, si on passe à la norme de ce vecteur normal. Donc, la norme, ça va être r, r est positif, donc sa valeur absolue, c'est lui-même, et la racine carrée de ça au carré plus ça au carré plus ça au carré. Donc, comme cos carré plus sin carré égale à 1, donc ça nous fait c'est r. Et alors, l'élément de surface, qui est égal à la norme du vecteur normal dθdz, est égal à r dθdz. Et voilà pour le cylindre. Et maintenant, il nous reste le cone. Donc, pour le cone, on va prendre ce cone-là. Donc, de hauteur 1. Paramétrisation du cone. SIGMA θz, z cos θz, sin θz. Theta entre 0 et 2π et z entre 0 et 1. Et on va montrer que le vecteur normal associé à cette paramétrisation est égal, c'est toujours SIGMA θ vectoriel SIGMA z, et qu'il est égal à z cos θz sin θ moins z. Bien, alors, reprenons la paramétrisation. Calculons SIGMA θ, c'est la dérivée par rapport à θ de ce vecteur. Donc, ça va faire z, ça ne dépend pas de z, donc ça va être moins sinus θ ici, cos θ ici, et là, 0. On peut sortir le z. Et là, la dérivée par rapport à z, ici, donc là, ça va faire dérivée, ça c'est une constante par rapport à z, dérivée de z par rapport à z, c'est 1. Et là, pareil, dérivée, c'est SIGMA θ, constante par rapport à z, et là, dérivée de z par rapport à elle-même, c'est 1. Après, donc, on calcule le produit vectoriel des deux. On peut sortir le z, z fois 1, i, j, k, et puis on pose SIGMA θ, SIGMA z, et on calcule ce déterminant selon la première ligne, plus, moins, plus. Donc, ça nous fait, selon i, reste ce déterminant d'ordre 2. Selon j, avec le moins, il reste ça, avec ça. Et puis, selon 4, il reste ce déterminant-là. Et on calcule chaque déterminant d'ordre 2. Donc là, ça fait cos θ, là, ça fait moins sin θ, et là, ça fait moins sin²θ, moins cos²θ. Et sin² plus cos², c'est 1, donc, il va rester moins 1. Et donc, ça fait bien z cos θ, z sin θ, moins z, un triplé, ou bien sous forme de x, i, plus y, j, plus z, k. Alors, maintenant, on passe à la norme. Donc, la norme, ça va être la valeur absolue de z, racine de première au carré, plus deuxième au carré, plus troisième au carré, ça, ça fait 1, ça, ça fait 1. Et là, ça fait valeur absolue de z, puisque z est positif ici. Il est compris entre 0 et 1. Alors, l'élément de surface, qui est égal à sigma θ, la norme du vecteur normal dθdz, est égal alors à z, racine de 2, dθdz.